Alors c'est vrai, sur Warzone, il est possible de faire des rencontres, mais on dirait que Mystique avait un projet bien plus poussé. T'inquiète, t'inquiète. Ouais, ouais. Désolé. Ça va les gars ? Ça va et toi ? Ça va et toi ? Viens, on lui donne un peu de l'eau, il y a des plaques, etc. On vous sent trop au fond les gars, il y a un qui a un micro de merde. Tu t'appelles comment ? C'est Mystique ? C'est qui ? C'est moi ? Allo ? Joe ? Qu'est-ce qui est jeune et qui attend ? Merci physique. C'est jeune à temps. Non, c'est mon Snapchat. C'est mon Snapchat là. On voit ton Snap. Zéro risque, genre négatif. Négatif risque, je ne pensais pas que c'était possible. Non, mais je ne vais jamais avoir de meuf. Je ne pensais pas que c'était possible, tu viens de me montrer un nouveau. On dirait que Prose a été sacrément surpris. Salut tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode. Un épisode qui s'annonce très très lourd puisque vous allez pouvoir découvrir énormément de clips de la communauté. Comme toujours, pensez bien à vous abonner et à nous laisser un petit like pour nous soutenir. Et en attendant, on enchaîne avec Nazco. Je suis dans une grotte là. Vas-y, calme, calme. Oh, la nuna mère, vous êtes de gros salauds frère. Oh, c'est trop. Calmez-vous. Ah ouais, il est sous. Il est serein. Oh, la pain est au-delà. Trop nul ! Trop nul ! Trop nul ! Trop nul, la d'ma mère. Trop nul ! Solo, un V4 ! Même en 1v4, ils n'ont rien pu faire. Pour rester plus ou moins dans le même registre, on retrouve Crazy Lapinou en 1v3. Ils sont 3vs1. Ils vont arriver avec le scout. C'est ce qui s'appelle prendre sa revanche. On reste sur la même carte, cette fois-ci avec Ravage. Décidément, on s'attire sur tout ce qui bouge dans cet épisode. Je vous propose un changement de carte et on bascule sur Vendel. Je peux monter s'il te plait déjà ? Attention, le drone quitte la zone, sans confirmer. Ils sont bas. J'ai le moins 3, propre. Elle était même très très propre. Oh attendez, je crois que ESK avait décidé d'assurer une session de salsa. Il a fait danser les ennemis bien comme il faut. Allez, on va faire un tour sur la life de Skyros. Ah ! Wow ! Eh ! Bonjour ! Ça va ou quoi ? Dis-donc, je m'étais endormi. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh man ! Vous jouez sur PlayStation et vous avez un abonnement PlayStation Plus ? Alors, bonne nouvelle ! Sachez qu'un tout nouveau pack de combat est disponible gratuitement sur le PlayStation Store ou bien simplement depuis la boutique de MW3 et Warzone. Ce pack répond au nom de Elysée. Calmez-vous, ça n'a rien à voir avec Macron. Dans tous les cas, il contient une apparence d'opérateur pour lockpick, deux plans d'armes, un porte-bonheur, un autocollant, un grand décalcomanie et bien évidemment un emblème. Dans tous les cas, l'avez-vous récupéré ou comptez-vous le récupérer ? Dis-nous tout ça juste en-dessous dans l'espace des commentaires. Allez, on avance et on retrouve Laria qui était tombé face à un joueur qui en avait gros sur la patate. Je veux bien qu'on soit énervé par le jeu, mais il y a un moment, faut pas pousser quand même. Au même moment, Saxxy tentait les longs shots. 500 mètres, c'est une très jouée distance, y'a pas à dire. Du côté de Pingique, ça jouait à cache-cache avec les ennemis. L'ennemi qui se brise les jambes aussi, on aura vraiment tout vu. Oh attention, ça va aller très vite. Y'a pas à dire les exécutions, c'est vraiment kiffant sur Warzone. On enchaîne avec Rizzi Lapinou, dont le dernier mate en vie tentait le tout pour le tout. C'est une pizza dedans, mais bon. Oh mais c'est une blague ! C'est une putain de blague ! C'est clair que là, il n'avait aucune chance de s'en sortir vivant. Pour ce qu'il y a de Genkiller, on va voir comment ça va se passer. Ok, j'y j'y ai bien. C'est un espagnol en plus. Oh non ! Attends ! Oh ouais ! J'en fais mal, Ymir ! Ouais ! Ouais, ouais ! Il en boeuf ! Elle fait qui tuer mal ! Sans masque à gaz, c'était pas facile du tout, GG à lui. On bascule en Battle Royale avec un certain Dentley. Sous-titrage ST' 501 Ça, c'est fait. En soi, exactement comme pour ce clip. Un couteau de lancé pareil, ça met tout le monde d'accord. Au même moment, l'Aria était en 1v4. Qu'est-ce que je fasse ? Elle a parfaitement géré la situation, GG à elle. Un couteau de lancé pareil, ça met tout le monde d'accord. Un couteau de lancé pareil, ça met tout le monde d'accord. Vous l'aurez donc deviné, cet épisode est terminé. J'espère dans tous les cas qu'il vous aura plu. Et si c'est le cas, pensez vraiment à nous laisser un petit like. C'est gratuit, ça ne vous prend qu'une petite seconde. Mais ça nous aide énormément. Sur ce, bonne journée, bonne soirée, salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada